Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour la vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui, je tourne la vidéo le lundi 11, 11, 2019. Ce portail, il est assez impressionnant et je pense qu'il n'a pas encore montré toutes ses facettes. On est à peine en train de le franchir et à peine en train d'entrer dedans. Voilà, et c'est pour ça que j'ai attendu en fait pour vous faire, pour enregistrer la vidéo, que ce soit bien aujourd'hui et d'avoir, moi, été explorer ce portail pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir vous emmener à vous y brancher plus en conscience. Alors, je vais tout de suite partir dans le champ de la semaine. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Eh bien, avant de partir dans le champ de la semaine, j'ai envie de vous dire que je vais faire un live, un petit voyage live dans le groupe Facebook que j'anime qui s'appelle Honore la mission de ton âme. Je vais l'organiser tout à l'heure, en fin de journée, je pense. Donc, si tu as envie de voyager avec nous en cette grande journée du 11, 11, tu peux nous retrouver, évidemment. Donc, le voyage sera que pour les personnes qui font partie du groupe. Et pour faire partie du groupe, c'est très simple, il faut juste aller sur Facebook, trouver le groupe, bien évidemment, Honore la mission de ton âme et puis répondre aux quelques questions qui sont posées. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vous emmène tout de suite dans ce voyage. Alors là, c'est juste l'intention. Ce n'est pas le voyage dans le portail. L'intention, c'est les énergies de la semaine. Fluidifier et comprendre ce qui se passe et faciliter ce qui a besoin de l'être pour cette semaine. Évidemment, cette semaine qui démarre aujourd'hui, quand même. Donc, reviens dans ton cœur, laisse descendre tes racines dans la terre, dans la matrice cristalline de la terre. Prends des grandes respirations et accueille ce message. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est super agréable. J'ai vraiment cette sensation d'expansion, d'ouverture, d'étirement, de grandir. J'ai des images qui m'amènent à différents espaces de vie de l'âme. Et je vois des valises, et je vois des valises qui s'ouvrent, et je vois des cercles de personnes qui se retrouvent. Et je comprends que cette semaine, en fait, on va encore accentuer cette... On va se rapprocher encore plus de qui on est profondément, en fait. C'est en tout cas une ouverture qui est possible à chacun de nous de la saisir. Et on va pouvoir aller piocher dans ces fameuses valises que notre âme transporte. Qu'est-ce qu'elle a comme trésor à nous offrir, à nous apporter, et à nous permettre de diffuser sur Terre ? C'est d'une douceur, d'une simplicité, d'une agréabilité hors norme. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est venu avec ça ? C'est tout, en fait. C'était vraiment ça le message principal. J'ai envie de dire que c'est... Ouvre, va découvrir les valises de ton âme. Voilà, ce serait ça le message essentiel. Ou la phrase que tu pourrais retenir cette semaine comme... Pour te relier à l'énergie de la semaine, quoi. Pour te relier et pour ouvrir encore davantage dans la dynamique qui s'ouvre. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce qui me parle. Venez me raconter si vous avez des images qui vous sont venues ou des sensations. C'est toujours riche. Et puis, ça permet aux autres de pouvoir peut-être valider ou pouvoir enrichir les infos qu'ils ont reçues pour eux. Voilà. Et puis, j'en profite pour te dire aussi qu'on va redémarrer une masterclass bientôt. Ce sera le 18 novembre. Donc, si tu ne viens pas sur le groupe tout de suite, ou si tu viens sur le groupe, eh bien, rappelle-toi qu'il y a une masterclass bientôt. Et alors, le titre, ce sera... Rappelle-toi comment écouter ton âme en traversant ton akasha. Voilà. Beau programme, n'est-ce pas ? Ça m'a été essoufflée par mon âme. Donc, je n'ai pas cherché à compliquer les choses. Ça va être quelque chose d'assez concret, je pense. Et ça va être des explications sur comment fonctionne le monde de ton âme. Et comment on fait, finalement, pour s'y relier et pour le laisser exister dans le ici et maintenant à chaque instant. Parce que ce n'est pas tout d'être connecté et de faire des beaux voyages. Voilà. De faire du light language ou du light songs ou du light language avec les mains, etc. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas de faire des trucs chelous et perchés. C'est d'être aligné dans son quotidien à chaque instant. Voilà. Donc, la masterclass, je crois avoir perçu qu'elle va dans cette direction-là. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une excellente semaine avec vos âmes. Tchao, tchao.